Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo, on va dire tuto je vais vous présenter en fait quelques techniques avec les encres alors les techniques ne sont absolument pas de moi c'est des techniques que j'ai pu voir sur la chaîne de Jennifer McGuire donc une scrapeuse américaine je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne comme ça vous pourrez voir directement ses propres techniques donc dans un premier temps, alors déjà désolé pour ma voix, je suis un peu malade même beaucoup malade et du coup j'ai la voix peut-être un peu cassée donc désolé donc je reviens à la vidéo donc je suis partie dans un premier temps sur les encres distress le papier que j'ai utilisé c'est du papier qui est spécial mix and media voilà donc je suis partie sur ce papier, je l'ai redimensionné donc c'est une feuille à 4 que j'ai redimensionné de manière à avoir des rectangles alors la dimension j'ai un doute je ne sais plus si c'est directement du 11 sur 15 ou si c'est du 10,5 sur du 14,5 il me semble que c'est plus ça donc la première technique ça consiste à prendre des encres en pads et de les appliquer comme ceci directement en fait donc l'idée c'est de reprendre plusieurs fois c'est d'y aller progressivement pour obtenir un dégradé et un fondu au final donc ça veut dire que pour cette technique là il faut prendre des encres qui se mélangent donc les distress sont nickel donc moi j'ai essayé cette technique là qu'avec les distress mais voilà toutes les encres on va dire qui se mélangent les unes entre elles je pense que ça peut marcher très bien donc vous avez vu la première technique c'est juste poser le pad et le laisser on va dire traîner sur la feuille je ne sais pas si c'est les mots bien justes mais voilà là c'est une autre technique qui consiste en fait à prendre le pad directement mais juste à le poser et à faire une pression dessus donc là vous voyez hop je presse bien donc là j'ai pris en fait 3 couleurs mais j'aurais dû prendre 3 couleurs enfin vous allez comprendre j'ai pris du rouge donc le fire brick j'ai pris le jaune la mustard seed et j'ai pris le orange alors de mémoire j'ai dû prendre le wild honey en fait j'aurais pas dû prendre le orange dans le sens où le rouge plus jaune donne du orange j'aurais dû choisir une troisième couleur qui soit un petit peu différente peut-être un bleu ou un rose bon toujours est-il que je trouvais que le résultat était quand même sympa alors entre chaque couleur en fait je décharge le surplus d'encre sur un brouillon ça c'est juste pour éviter que l'encre se transfère sur le pad qui va suivre après voilà vous faites comme vous voulez encore une fois moi j'ai utilisé les distress donc les distress normales j'ai pas essayé avec les oxides sur les deux premières techniques mais je pense que ça doit fonctionner quand même relativement bien donc voilà le résultat qu'on obtient pour la troisième technique je vais prendre mes versafines alors c'est une technique qui fonctionne je dirais avec toutes les encres à la condition que vous utilisiez des mini pads donc quand je dis les mini pads carré c'est vraiment la taille des versafines donc là pour le coup je vais prendre ces trois couleurs donc un rouge foncé, le rouge on va dire un peu plus éclatant et un violet et l'idée c'est de poser directement le pad voilà donc on fait une première ligne donc vous voyez on le met un petit peu en oblique et ensuite on aligne les pads enfin le pad suivant sur ce qu'on vient de faire de manière à faire je me souviens plus le nom une espèce de mosaïque c'est pas le terme ça donne un peu les motifs écossais enfin bref j'ai perdu le mot de ce que c'est mais vous comprenez ce que je veux dire en regardant les images donc voilà donc ça c'est une autre technique que je trouve aussi très sympa et qui est super facile à réaliser il n'y a rien de compliqué il faut juste bien aligner les pads et bien appuyer sur le pad pour que l'encre ça fasse bien le carré net voilà après il n'y a rien de plus compliqué sur cette autre technique alors là je ne vous en ai filmé que quelques-unes parce qu'en fait j'en ai utilisé d'autres hors caméra je vous montrerai les résultats ensuite donc j'ai réutilisé on va dire les distress ink donc là j'ai fixé mon papier en fait sur mon plan de travail et je vais utiliser un brouillon puisque je vais faire un dégradé mais je voulais en fait des bandes alors en fait je l'avais déjà fait une première fois mais comme je n'avais pas protégé mon papier en fait le pad en fait avait bavé en fait sur un petit peu plus bas enfin bref ça avait bavé ça ne faisait pas terrible donc là en fait je prends un papier de brouillon pour justement protéger mon papier et n'en crée en fait que là où j'ai envie qu'il y ait de l'encre donc là encore une fois vous voyez j'ai pris les oxides alors au niveau des couleurs j'ai dû prendre la faded jeans pour le vert je ne me souviens plus si c'est le peel paint il ne me semble pas ça doit être la bundle sage un nom comme ça et ensuite j'ai dû prendre un rose mais par contre là je n'ai plus le nom en tête voilà l'idée c'était encore une fois pour encore une fois cette technique là c'est de prendre en fait des encres qui vraiment se mélangent bien les unes avec les autres d'ailleurs c'est peut-être pas un rose c'est peut-être le rouge que j'ai pris directement donc là je repasse un petit peu le vert pour refaire mon dégradé et ensuite la technique c'est de prendre un bloc acrylique donc moi j'ai pris un petit carré de l'asperger d'eau et de venir poser en fait le bloc acrylique mouillé directement sur les encres donc là il faut utiliser des encres qui fonctionnent avec l'eau donc là mon papier j'ai pas trouvé que c'était très très concluant en tout cas pour moi c'était le premier essai que je faisais mon papier n'était pas un papier non plus aquarelle donc voilà mais on voit la démarcation du carré donc voilà les autres techniques que j'ai réalisé donc le gros rond est fait avec les distress et les autres étaient faits avec les colorbox là les bandes sont faites avec les versafines le gros rond était fait avec les oxides et puis vous avez reconnu les petits carrés que j'ai utilisé donc les versafines donc je vais ensuite passer à la réalisation de mes cartes alors juste pour vous dire si vous voulez retrouver ces techniques en détail je vous invite vraiment très fortement à aller voir la vidéo de Jennifer McGuire donc c'est en anglais mais honnêtement même moi je suis pas terrible en anglais et je comprends il suffit de regarder les images et il n'y a rien de compliqué donc ensuite pour réaliser une de mes cartes je voulais des bandes enfin réaliser des bandes rouges pailletées et donc j'ai tout simplement pris une chute de papier j'ai mis directement l'encre qu'on utilise pour c'est la top boss que j'ai utilisé et donc c'est une encre spécifique justement pour l'embossage et ensuite j'ai utilisé donc une poudre à embosser rouge pailleté donc c'est de la marque Aladin bon ces poudres à embosser sont pas folichonne je suis mitigée je dirais sur ces poudres à embosser mais je dirais que là pour le coup elles ont fait le job et ensuite j'ai découpé en fait des bandes voilà l'idée en fait de cet embossage on va dire grossier c'était de pouvoir réaliser en fait des bandes rouges pailletées voilà donc si vous n'avez pas de je dirais de papier pailleté on peut s'en construire aussi soi-même avec des poudres à embosser si on a des poudres à embosser pailletées bien entendu donc là j'ai un petit peu galéré pour faire mes bandes parce que vous voyez que mon papier était quand même pas très large donc voilà mais je m'en suis quand même sortie donc les deux bandes que j'ai utilisées sont pas de la même largeur mais ça me gêne pas enfin personnellement je trouve que ça donne aussi un style sur la carte en tout cas moi ça me gênait pas et ensuite je retaille tout simplement ma bande de manière à ce qu'elle fasse la largeur de ma carte en fait tout simplement donc j'en ai fait deux pour le haut et pour le bas et donc vous avez dû le voir rapidement là à l'écran je vais utiliser ces bandes en fait sur le la carte moi j'ai y arrivé donc que j'avais utilisé donc c'est la deuxième technique que je vous ai montré dans cette vidéo et donc l'idée de ces bandes aussi c'était de pouvoir cacher le fait que mes pads étaient pas très raccords donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cette carte donc j'ai coupé au montage parce que ça durait très longtemps et au final j'ai pas conservé tel quel l'idée en fait de la technique c'était de enfin moi de ce que je voulais faire c'était de repasser de l'embossage en fait sur le bord en fait donc j'ai pris un crayon qui est spécial embossage et j'ai vraiment repassé les contours et j'ai malheureusement en fait dans la précipitation oublié donc ça c'est une première erreur que j'ai faite j'ai oublié en fait de passer mon coussin vous savez le coussin anti électro électricité oh là là j'arrive plus à trouver mes mots ce soir donc j'ai oublié d'utiliser mon coussin anti électrostatique donc bon c'est pas grave ça se voit un petit peu mais pas tant que ça donc là vous voyez je fais les bords je vais utiliser une poudre embossée métal fuchsia métal donc toujours de chez Aladin mais j'ai répété cette opération le résultat que je voulais et au final j'ai un petit peu on va dire fait un travail de cochon puisque j'ai staché on va dire le papier blanc donc ce que j'ai fait mais ça sera coupé hors caméra parce que j'avais plus assez de batterie mais vous verrez le résultat à la fin de la vidéo j'ai tout simplement découpé en fait le motif avec l'embossage j'ai coupé de manière à avoir un embossage net et je l'ai recollé en fait sur un papier de fond dans les tons roses enfin en tout cas vous verrez le résultat final en fin de la vidéo je vous ai mis une photo de la carte juste le motif quand je l'ai découpé je l'ai recollé en 3D j'ai rajouté un sentiment et voilà je suis restée très très simple dans la réalisation des cartes en fait donc là vous voyez j'embosse alors là c'est pareil donc je suis assez mitigée sur ces poudres Aladin alors après je sais pas si c'est parce qu'elles ont un effet métallique mais je trouve qu'elles mettent du temps à chauffer vous voyez j'ai pas fait de enfin sur le haut en fait je trouve que je suis pas net 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 et c'est en ça que ça me plaisait pas trop donc je reviens en fait à la première carte donc désolé c'est vrai que c'est un petit peu décousu dans la réalisation des cartes mais c'est parce que je voulais faire mes embossages tout en même temps donc là en fait je vais prendre cette planche de tampons pour utiliser en fait mon sentiment donc je crois que c'est let's be friends forever donc là j'ai positionné en fait de manière à savoir où mettre mon tampon j'avais pas encore collé mes bandes je l'avais juste positionné pour savoir où est-ce que mon sentiment devait être donc là cette fois-ci j'oublie pas d'utiliser mon petit coussin là justement alors j'en mets bien partout parce qu'effectivement les encres distress ça a tendance à accrocher les poudres à embosser donc d'où l'intérêt de ce type d'outil voilà je mets mon encre top boss je vérifie que c'est bien passé je le retamponne une deuxième fois pour être sûr je crois même que je l'ai fait une troisième fois ou pas je me souviens plus oui je l'ai fait une troisième fois donc là c'était vraiment pour être sûr puisque je n'avais pas envie de rater mon embossage et au niveau de mon sentiment je vais utiliser une poudre de chez Artemio donc c'est une poudre embossée noire et donc hop on va mettre la poudre voilà et ensuite il suffit juste de faire chauffer en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de poudre je dirais résiduelle sur le reste de la carte parce que sinon ça va fondre en même temps donc ben voilà je fonds la poudre j'aime bien l'effet que ça fait par contre effectivement il ne faut pas se louper parce que du coup si là je m'étais raté sur l'embossage j'aurais plus qu'à tout recommencer en fait donc là dessus il faut quand même je dirais faire assez attention donc ensuite je vais venir coller mes bandes que j'ai faites préalablement donc là je vais utiliser une colle blanche avec une pointe fine hop et l'idée c'est d'essayer de coller droit vous savez que pour ma part être collé droit ou coupé droit c'est pas ma tasse de thé je crois que l'on s'est quand même pas trop mal sorti pour une fois et ensuite voilà je vais prendre ma deuxième bande que je vais coller sur le haut et celle-ci est un peu plus large comme je vous ai dit moi ça ne me gêne pas que les deux bandes soient d'une largeur différente je trouve que ça donne aussi un style à la carte voilà le fait que ça ne soit pas forcément je dirais totalement symétrique en tout cas moi ça ne me gêne pas donc voilà là je réajuste parce que je me rends compte que je n'ai pas collé droit donc j'essaye de réajuster et ensuite je vais rajouter quelques tamponnages donc toujours de la même planche de tampon donc c'est une planche low phone je ne me souviens plus de la collection mais c'est sur les chats on va dire et donc je vais tamponner avec la memento noire voilà dans le bon sens c'est mieux et voilà je vais juste tamponner je ne vais rien faire enfin je ne vais pas chercher à coloriser ou quoi que ce soit en fait je vais juste tamponner comme ça donc je vais faire un petit chat je vais rajouter une petite souris puis un petit chapeau sur le chat en fait donc encore une fois il n'y a rien de bien compliqué juste attention quand on enfin je dirais que la chose la plus entre guillemets technique c'est de bien faire attention quand on met le chapeau de bien superposer sur la tête du chat que ce soit pas trop pour pas que ce soit qu'il y ait un écart je dirais entre la tête du chat et le chapeau sinon ça fait un peu bizarre mais voilà j'ai presque envie de vous dire que c'est la seule chose technique dans le tamponnage qui pouvait y avoir sur cette en tout cas sur le chat donc ensuite voilà j'essuie un petit peu parce qu'il y avait des résidus de poudre donc là vous voyez que je vais rajouter des pattes de chat tout simplement parce qu'il y avait des petites tâches en fait sur ma carte donc puis voilà je trouvais qu'au final ça finissait bien aussi la carte alors au final au départ je voulais la laisser comme ça et au final non je l'ai collé en fait sur une base de carte donc une base de carte que j'ai construit entre guillemets elle vient d'un bloc de papier donc d'un bloc qui vient de chaque action et j'ai opté pour un fond rose donc c'est exactement ce fond rose que j'ai utilisé d'ailleurs pour la deuxième carte le fameux papier rose dont je vous parlais tout à l'heure donc là encore une fois hop je reprends ma guillotine et là je vais tailler un rectangle et cette fois-ci il fait effectivement 11 sur 15 donc ce qui me fait dire que le papier blanc était coupé un petit peu plus petit donc à mon avis 10,5 sur 14,5 donc voilà je vais ensuite venir coller donc là je prends mon stick de colle classique comme j'ai souvent l'habitude de faire et voilà je vais ensuite venir coller rose qui au final est ma base de carte donc là je fais attention donc là je m'aperçois que c'est collé c'est pas j'ai laissé enfin j'avais pas bien centré sur mon papier donc là voilà je prends juste un autre papier pour bien appuyer pour pas abîmer ce que je viens de faire et voilà ce que ça donne donc vous voyez il n'y a rien c'est une carte qui est toute simple en fait après c'était juste pour vous montrer aussi les techniques avec les encres moi je trouve que le résultat est assez sympa je trouve que oui voilà c'est une autre manière d'utiliser les encres et donc là voici la deuxième carte donc voilà comme je vous ai dit je l'ai collé sur un papier rose en 3D j'ai rajouté mon sentiment j'ai refait un cadre noir un double trait j'ai collé l'ensemble sur un papier une base de carte marron voilà donc voilà pour cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je ferai certainement une deuxième vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait avec les autres fonds de cartes que j'ai commencé à faire donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 merci